Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo rétrospective, comment vas-tu mon frère ? Ça va, c'est la pêche ! Pour cette nouvelle vidéo rétrospective, on va s'intéresser à un autre membre de l'équipe du Splendide, comme on avait fait il y a quelques mois avec Christian Clavier et Michel Blanc, et cette fois, on va s'intéresser à la carrière de Josiane Balasco. Donc tu es prêt mon frère ? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la rétrospective de Josiane Balasco. Josiane Balasco est née le 16 avril 1950 à Paris, d'origine croate, elle vient d'un milieu très modeste, elle est issue d'une famille nombreuse, elle a pas mal de frères et sœurs. Cette petite famille a grandi dans une petite maison où il n'y avait pas de toilettes, ni de salle de bain. Enfin, les toilettes et les salles de bain étaient à l'extérieur, donc c'est une actrice qui ne vient vraiment pas de la cuisse de Jupiter, donc d'un milieu aisé, mais plutôt très modeste. Au début de ses études, la jeune Josiane Balasco va s'orienter vers le droit, mais ça ne va pas du tout l'intéresser. Et poussée par une amie, Josiane Balasco va commencer à s'intéresser au théâtre. Donc les deux premières années, elle va jouer dans plusieurs pièces de théâtre, et en 1976, elle va rentrer dans l'équipe du Splendide, et là, ça va complètement exploser pour Josiane Balasco. L'équipe va commencer à faire pas mal de pièces de théâtre qui vont commencer à se faire connaître au milieu de la ville de Paris. Et donc en 1978, là, c'est l'explosion totale. Le tout premier bronzé va sortir au cinéma, ça va être un carton. Ensuite, après, ça va être le bronzé fond du ski. Et à ce moment-là, l'équipe du Splendide va exploser. Ils vont partir chacun de leur côté pour créer leur propre carrière. Alors, pour cette rétrospective de Josiane Balasco, on vous a fait une sélection de quelques films, du moins, pour nous, ses meilleurs films. Parce que si on vous parle de tous les films de Josiane Balasco, la vidéo va durer 3 heures, et c'est pas le but. Le but, c'est de faire une vidéo qui dure entre 20 et 25 minutes, et qui resserre la carrière de Josiane Balasco. Donc, on vous a fait une petite sélection de 3, 4 films, les meilleurs films de Josiane Balasco. Et donc, un des tout premiers succès, entre guillemets, de Josiane Balasco, c'est Les hommes préfèrent les grosses. Alors, c'est une toute petite comédie de 1981, réalisée par Jean-Marie Poiret, le réalisateur des Visiteurs. Donc, c'est une histoire sympathique, sociale, comme c'était la grande mode dans les années 70-80. Josiane Balasco joue le rôle d'une femme obèse, à lunettes, pas très belle, qui a énormément de mal à séduire la jante masculine, parce qu'elle ne se sent vraiment pas belle du tout. Et cette femme, au bout d'un moment, va tomber amoureuse d'un bel âtre, joué par Daniel Oteuil, qui va la manipuler au début, qui va lui faire croire qu'il est amoureux d'elle. Je ne sais plus pour quelle raison, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Les hommes préfèrent les grosses. Tout simplement, c'est que ce marin, en fait, qui est interprété par Daniel Oteuil, en fait, il est amoureux de la meilleure copine de Josiane Balasco. Oui, c'est ça. Donc, pour séduire ce mannequin, enfin, la copine de Josiane Balasco, en fait, il s'intéresse à Josiane Balasco, mais pour des mauvaises raisons, en fait, pour attirer l'autre. Et, en fait, c'est un film de quiproquo. Et donc, c'est une petite comédie sociale. À ce moment-là, Josiane Balasco va commencer à former le personnage qui va être son personnage de sa carrière, voilà. Une petite grosse à lunettes, pas très belle, mais fort en gueule, qui ne se laisse pas faire contre la jante masculine. Donc, c'est ça. C'est autour de ce personnage que Josiane Balasco va former sa carrière, parce que là, trois quarts des rôles de Josiane Balasco vont être comme ça. Et donc, Les hommes préfèrent les grosses est une très bonne petite comédie. Bon, pas une grosse comédie, hein. Voilà, si vous la revoyez de nos jours, elle a pris un petit coup derrière les mirettes, parce que, voilà, c'est une des toutes premières réalisations de Jean-Marie Poiret. Et il n'y a pas énormément de budget. Mais c'est une comédie qui est vraiment très sympathique, parce que, d'une part, c'est social. Et dès qu'il y a un peu de social dans un film, c'est ça qui enrichit un scénario peut-être très simple, mais ce qui enrichit beaucoup, parce que, très souvent, dans les années 70-80, et c'est ce qu'on aime, avec David, c'est que la plupart des comédies prenaient des personnages réels, voilà, des mecs, en général, qui se trouvent assez bas dans la société et qui sont très social. Et donc, cette comédie est vraiment très, très sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur Les hommes préférés grosses ? Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, donc social, comme tu avais dit. Je dirais aussi que... Peut-être, différence avec toi, c'est que moi, je trouve qu'il y a plusieurs classes sociales dans ce film, parce qu'Auteuil, lui, il vient plutôt d'un milieu ouvrier, parce qu'il est marin, donc il... Voilà, il vient de Bretagne, il débarque comme ça, fraîchement, à Paris. Et puis, il y a la copine de Josiane Basco, qui vient du milieu du mannequinat, donc forcément aisée, et Josiane Basco, qui est une secrétaire, comme ça, d'un milieu modeste. Et comme c'est un film très social, comme c'était le cas dans les... la mode, en tout cas, dans les années 70 et 80, et qui a fait la marque de fabrique du groupe du Splendide, c'est pour ça qu'on les aimait, d'ailleurs. Ils arrivaient absolument à retranscrire la société de l'époque. Et bien, ce film est une comédie romantique, touchante, on rit, on pleure. On grince des dents, c'est-à-dire. On grince des dents aussi, parce que, bon, c'est un peu satirique, un peu noir comme ça, parce qu'on se moque aussi bien des mecs que des femmes. On peut dire que c'est un film qui n'est pas du tout 2022, au contraire, avec beaucoup de légèreté et de liberté. Et c'est pour ça que ce film, que Josiane Basco a écrit le scénario, parce que tous les membres du Splendide, à cette époque-là, voulaient se démarquer, pas être seulement que des acteurs, mais aussi être des scénaristes et aussi producteurs par la suite. Donc, c'est une comédie extrêmement agréable à suivre, même encore aujourd'hui, pour toutes ces structures, avec, bien sûr, des scènes burlesques, à l'intérieur du film, burlesques, un peu à la Pierre Richard, des comédies comme ça, à l'italienne des années 70. Tout ça mélangé dans un film très agréable, donc, qu'on vous conseille vivement de découvrir. Oui, tout à fait. Et donc, ça a été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le premier succès de Josiane Basco. Et par la suite, Josiane Basco va enchaîner des petits rôles dans des films, parce qu'elle va jouer dans des films où elle aura le rôle principal, mais à côté, elle va jouer dans des petits rôles. Donc, elle va avoir un petit rôle dans le maître d'école avec Coluche, un excellent film des années 70, où c'était le tout premier film avec Coluche, où Coluche joue le rôle d'un maître d'école. Et Josiane Basco, elle aussi joue le rôle d'une maîtresse dépressive qui a un tam-tam dans la tête en permanence. Donc, elle est vraiment excellente dans le film. Elle a un tout petit rôle, mais on la remarque très, très bien. Et entre le maître d'école, elle va sortir un autre petit film très social aussi, qui est Las Mala. Donc, c'est un film qu'on aime beaucoup, David et moi, qui est une toute petite comédie, très souvent oubliée par le grand public. Alors là, Josiane Basco reprend plus ou moins le même genre de rôle que dans Les hommes préfèrent les grosses. Elle joue le rôle d'une femme qui vit dans un quartier malfamé, enfin, dans une cité. Ancienne star de rock qui est devenue femme de ménage. Donc, petite grosse, encore une fois, avec des lunettes, mais très, très sympathiques et fort en gueule. Et cette femme de ménage s'occupe de l'appartement d'un chômeur, voilà, d'un papa avec ses enfants qui est joueur d'accordéon et qui est chômeur, qui vient tout juste de se faire plaquer par sa femme. Et cette femme de ménage va rentrer dans une aventure avec cette smala parce qu'à un moment, cet homme va décider de partir à Paris pour aller récupérer sa femme et il va emmener avec lui, sans le savoir, toute sa smala. Et donc, Josiane Basco va être obligée de s'occuper de toute cette smala et ça donne vraiment une comédie vraiment très sympathique. On a même une petite apparition de Thierry Lermite en policier au début du film. Donc, encore une fois, c'est une petite comédie qui est vraiment sympathique à regarder parce que, comme on vous disait en début de vidéo, c'est social et dès que c'est social, c'est forcément très bien. Josiane Basco est vraiment très bonne. Elle a le rôle principal et franchement, la voir dans ce genre de personnage, moi, je prends. ça lui colle vraiment à la peau ce personnage qu'elle a créé, cette française moyenne comme ça qui est franchement pas belle mais qui arrive à séduire pas spécialement les hommes mais un peu tout le monde avec sa manière de parler, sa manière de se défendre et donc, c'est une comédie que j'aime énormément. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur la smala ? Je sens que tu as beaucoup d'autres choses à dire sur ce film. Alors pour moi, c'est un film que j'adore. Pourtant, c'est la même écriture que le film précédent qu'on a parlé sauf que dans ce film, la petite nouveauté, c'est qu'on parle des 30 glorieuses. Alors les 30 glorieuses pour les plus jeunes, en fait, c'était les 30 ans après la seconde guerre mondiale à partir de 1945, là où on a reconstruit le pays où il y avait du travail pour tout le monde et à partir de la fin des années 70, je dirais même au milieu des années 70, il y a eu la première grande vague de chômage et ce film parle directement de la difficulté de vivre en banlieue à Paris parce que le film se situe à Paris mais ça pourrait être dans une autre ville de province et on suit cette famille de ce père chômeur qui a un grand cœur qui se fait plaquer par sa femme en permanence et Jozène Basco fait le rôle de cette femme de ménage qui est secrètement amoureuse de cet homme et bien sûr on va avoir beaucoup de scènes dans la première partie beaucoup de scènes qui va se situer dans cet appartement avec cette famille au grand cœur constituée bien sûr d'enfants de multiples religions parce qu'il y a deux jumeaux arabes parce qu'en fait cet homme a fait des enfants à plusieurs femmes non c'est pas ça c'est surtout la mère qui a fait oui c'est ça c'est la mère qui a fait plus d'enfants avec plusieurs hommes différents et donc toute cette petite famille va se retrouver dans des situations dans cette banlieue et dans la deuxième partie on se retrouve voilà à Paris où Jozène Basco décide comme tu as dit voilà partir rechercher cet homme et là on se retrouve dans des situations burlesques surtout avec Dominique Lavanan qui a un petit rôle qui fait le rôle d'un transsexuel donc c'est pour vous dire la liberté qu'on avait à l'époque parce qu'on voit une femme qui se comporte enfin qui joue le rôle d'un homme qui fait le rôle d'un homme voilà donc encore une liberté qu'on n'a plus aujourd'hui malheureusement donc voilà c'est une comédie qui est beaucoup plus burlesque que que les hommes préfèrent les grosses qui est beaucoup plus sociale et plus à l'image des films du splendide voilà là cette fois-ci on se retrouve dans des scènes presque à l'italienne donc comme ça avec des bagarres avec des discours vraiment théâtrales donc pour moi c'est une comédie que j'aime énormément pour pour le message qui est passé pour cette difficulté de vivre en banlieue qu'on avait déjà 40 ans en arrière et aussi pour terminer je vais parler aussi de la musique qui est vraiment très sympathique qui est une musique plutôt pop que j'avais présentée dans une des vidéos de musique de film qui est très pop qui est très très agréable à écouter donc qui est le petit plus du film c'est pas toujours le cas pour tous les films du splendide mais là celle-là on la remarque et en tout cas la semaine-là pour moi un excellent petit film malheureusement oublié à redécouvrir oui tout à fait et j'avais complètement oublié de vous dire que le film est réalisé par Jean-Louis Hubert le réalisateur du Grand Chemin donc un film où j'ai fait une critique il y a quelques semaines donc je vous renvoie à la critique du Grand Chemin donc un réalisateur plutôt bon qui a fait de très très bons films dans les années 80 et donc voilà c'était une petite parenthèse une petite anecdote que j'avais complètement oublié de vous dire et donc après la semaine-là Josiane Basso continue sa carrière gentiment et en attendez je prends même une petite note et en 1989 elle va jouer dans son tout premier drame son plus gros drame de sa carrière parce que c'est un film qui a été récompensé par 5 Césars et qui a réussi à décrocher le prix de Cannes de 89 et ce film est trop belle pour toi alors là on est totalement dans un film dramatique voilà elle reprend plus ou moins son personnage qu'elle avait l'habitude de jouer depuis le début de sa carrière donc une femme simple grosse avec des lunettes encore une fois mais là on est totalement dans un film dramatique donc c'est un film où elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu donc elle est vraiment très très bonne alors c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps donc je ne pourrais pas vous rentrer totalement dans les détails parce que j'ai plus trop de souvenirs de ce film tout ce que je peux vous dire c'est un excellent film où Josiane Basto et Gérard Depardieu dévorent complètement complètement l'écran ils sont absolument formidables voilà le duo marche à merveille c'est un film qui nous tire vraiment les larmes parce que voilà c'est tout ce que je me rappelle de ce film c'est que c'est très très dur pour elle au début du film et donc le film n'a pas du tout vraiment un mérite du moins ses 5 Césars et son prix à Cannes et le dernier film qu'on va vous parler de la carrière de Josiane Basto alors là c'est un film qui a très très bien cartonné 3 millions de spectateurs en France c'est Gazan Maudit donc en 1995 donc là c'est une réalisation de Josiane Basto et d'un scénario de sa part donc voilà c'est le bébé de Josiane Basto alors c'est un film qui est vraiment pour le coup une très bonne comédie d'humour noir parce que là on insiste enfin la grosse ficelle de l'histoire de ce film en fait on insiste à l'explosion d'un couple qui est plutôt heureux voilà un couple qui est joué par Alain Chabat et Vitoria Apryl donc un couple qui habite dans le sud de la France qui a une très très bonne situation une très belle maison ils ont des enfants enfin bon c'est un couple qui a tout qui a tout pour être heureux mais malheureusement le père là dedans est un homme qui trompe en permanence sa femme pourtant Vitoria Apryl dans le film est magnifique voilà il a pas du tout les raisons d'aller voir ailleurs mais ce père est en permanence en train de tromper sa femme donc il était un gros salaud et à un moment un personnage qui est un peu le démon en fait qui va rentrer au sein de cette petite famille et qui va le faire exploser de l'intérieur donc le personnage joué par Josiane Basco qui est une caménieuse lesbienne qui va séduire la femme de Alain Chabat et ça va apporter une comédie à trois têtes donc on va avoir droit à un couple à trois têtes donc la femme va commencer à fréquenter le personnage de Josiane Basco qui est lesbienne et ça va apporter vraiment des scènes comiques vraiment très jubilatoires parce que le trio que ce soit Alain Chabat Vitoria Apryl et Josiane Basco marche du tonnerre on va avoir des droits à des bastons entre Alain Chabat et Josiane Basco qui est vraiment mémorable le film est très très bien shooté ça se passe dans le sud de la France donc on a énormément de soleil donc c'est vraiment un film très agréable à voir mais on a des scènes comiques mais qui sont vraiment dantesques alors on rigole mais on rigole jaune parce que plus le film avance plus on voit ce couple qui est en train de se désagréger on a des on a des joutes verbales entre Alain Chabat et Josiane Basco qui sont vraiment très très durs mais c'est un film qui est vraiment très très bien écrit de la part de Josiane Basco réalisé par Josiane Basco donc déjà le scénario est très bon mais aussi la réalisation tient vraiment la route et on a vraiment un trio d'acteurs mais vraiment formidable moi c'est un film que j'adore et toi qu'est-ce que t'es à dire sur Gazon Maudit ? alors t'as tout à fait raison c'est un film formidable c'est un film que j'adore énormément parce que déjà c'est un film satirique donc d'humour noir c'est pas ça apprend au deuxième degré quand même et en plus dans ce film les hommes ont le mauvais rôle bien sûr à travers le personnage de Alain Chaba qui est le pire des salauds qui trompe sa femme avec une multitude de partenaires et Josiane Basco arrive en tout cas son personnage arrive au milieu de ce couple elle tombe totalement amoureuse de sa femme de Victoria Abril et à partir de là il y aura des situations plus que cocasses il y a aussi l'apparition du personnage de Tiki Holgado qui est pareil qui est un salaud au grand coeur certes mais qui passe son temps accoucher avec plusieurs femmes donc voilà donc c'était un film avec énormément de liberté on est en 95 et pas en 2022 donc voilà donc un film qui voulait absolument parler de l'homosexualité des lesbiennes donc voilà un éclairage porté sur cette sexualité et bien sûr ce film apporte des lots de gags de situations burlesques donc la première partie voilà on se situe dans le sud de la France et ensuite vers la fin ça se passe à Paris dans une boîte gay on vous révèle bien sûr pas le scénario et bien sûr retournement de situations bien sûr aussi au sein de ce film là et au niveau de la réalisation c'est très carré très bien maîtrisé au niveau du scénario c'est l'orfèvre c'est Josiane Basco au scénario et au niveau de la musique parce que je le possède aussi en album une musique à la fois italienne avec des références comme ça de musique espagnole gitane aussi un compagnier bien sûr de la saphonie donc un très beau score que dire peut-être sur le meilleur film de Josiane Basco en tant que réalisatrice et scénariste en tout cas Gazan Madi est un film qu'il faut avoir un film qui était précurseur sur son époque qui parlait de sexualité sans entrave avec beaucoup de liberté un film qu'on fait plus malheureusement aujourd'hui voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la grande carrière de Josiane Basco qui a fait de très bons films bon elle a fait aussi beaucoup de comédies médiocres où on a complètement oublié l'existence mais elle a eu quand même une très belle carrière comme a eu Michel Blanc Christian Clavier et Gérard Juniot en fait elle a eu une carrière plus proche de Gérard Juniot que de Clavier ou de Blanc parce que très rapidement Josiane Basco même si elle n'a pas réalisé ses tout premiers films a commencé à toucher à la réalisation et à ses scénarios donc c'est une c'est une actrice qui est vraiment très complète comme est le cas de Gérard Juniot et donc c'était important pour nous de vous parler de la carrière de cette grande actrice des années 70-80 bon maintenant Josiane Basco continue à faire du cinéma mais bon ses comédies sont beaucoup moins bonnes voilà on est dans les années 2000 donc elle s'est mis un peu à la page du moment donc elle joue beaucoup des rôles de grand-mère maintenant parce que des films de commande aussi et puis ouais elle est beaucoup dans des films de commande où elle a souvent des second rôles mais bon elle joue des rôles bien entendu par rapport à son âge des rôles de grand-mère mais bon elle joue dans des comédies beaucoup moins incisifs que dans les années 70-80 parce qu'on n'est plus du tout dans la même période mais elle continue sa carrière c'est une actrice qu'on aime beaucoup et donc c'était important pour nous de faire une vidéo sur la grande carrière de Josiane Balasco voilà alors moi je vais priser pour finir c'est que sa fille a repris un peu le flambeau parce que la fille de Josiane Balasco réalise des films et écrit des scénarios presque à l'identique de sa mère en fait en faisant des films très social et c'est assez incisif j'ai vu un film il n'y a pas longtemps je ne me rappelle plus du nom où il y avait la grossesse c'était une histoire où elle tombait enceinte et comment la comédie était très c'était une comédie assez satirique donc dans l'écriture de sa mère donc elle fait une carrière quand même dans les pas de sa mère dans les pas de sa mère oui tout à fait enfin pour moi c'est quand même un petit peu moins bon que la grande carrière de Josiane Balasco j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on va faire le petit message de fin likez délikez abonnez-vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la grande carrière de Josiane Balasco on vous répondra toujours avec plaisir et ça encore une fois vous le savez très bien oui et donc on vous dit à très très bientôt ciao les amis